C'est parti ! Coucou, regardez qu'il est rentré, il ne dîne pas dire bonjour, il dit bonjour frère madame, non mais il veut juste manger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'il y a mon papa qui dort encore. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous vlogger ma journée parce que c'est une journée avec un programme plutôt cool et plutôt chargé, je vais vous l'expliquer je pense tout à l'heure parce que mon papa il fait encore dodo donc on va pas faire de l'ASMR, c'est bon. Donc je suis en train de prendre mon petit déjeuner et en même temps je fais en fait de la recherche d'emploi, ça fait partie de ma routine du matin, tous les matins je regarde les emplois disponibles et là je viens de voir une offre à Nantes qui me plairait énormément donc je vais de ce pas postuler. Mais c'est pas tous les jours qu'il y a des offres qui me plaisent donc là j'en profite, let's go. Bon je vous montre pas tout ce que je fais comme maquillage mais si jamais un jour vous voulez que je vous montre ma routine de make-up, je me dis pourquoi pas en réel sur Instagram. Bon et bien me revoilà, je vais vous expliquer un petit peu le programme de cette journée qui est trop cool sauf un truc qui est le premier truc donc j'ai hâte que ce soit passé. J'ai rendez-vous tout d'abord à 10h à Pôle emploi avec ma conseillère donc ça je vous avoue c'est le truc pas très très cool. Ensuite en début d'après-midi j'ai rendez-vous pour me faire un nouveau piercing, j'ai trop hâte, vous verrez tout à l'heure lequel c'est. Ensuite avec une amie qui m'accompagne on va aller à un bar à chat qui est le Chapuccino à Rennes pour ceux qui connaissent donc je suis trop contente. Et ensuite on va rejoindre d'autres copains dans un bar, un bar classique. Donc c'est une bonne journée qui m'attend, je suis trop contente et je suis super contente surtout de vloguer et de vous emmener avec moi. Ah et je pense qu'entre Pôle emploi et mon rendez-vous piercing je vais vous faire un mini haul de mes cadeaux de Noël parce que là je les vois ils sont juste devant moi dans des sacs cabas. Donc je me dis ça peut être l'occasion de vous les montrer, je sais que moi j'aime bien regarder ça, ça peut donner des idées de cadeaux de Noël ou d'anniversaire parce que Noël maintenant c'est dans longtemps. on met des cadeaux d'anniversaire. Écoutez bah Zé 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 Bardieű. Bon et bien écoutez je m'en vais à mon rendez-vous Pôle emploi. Franchement j'y vais avec une flemme monumentale. Petite playlist pour essayer de se motiver et puis je vous tiens au jus après les rendez-vous si ça m'aura été utile ou pas. Je vous spoil, je pense que... Voilà quoi. Bon écoutez les amis, je sors de mon rendez-vous Pôle emploi. J'ai été mauvaise langue, j'ai appris plein de trucs donc c'est cool. Je suis contente finalement d'avoir eu ce rendez-vous là. Là le programme qui n'était pas prévu c'est que je vais passer à Boulanger pour acheter un nouveau trépied pour ma caméra. Trépied de vlog, il est complètement cassé et ma caméra ce matin est tombée plein de fois. Bon me voilà rentrée de ce périple, c'était vraiment un petit périple là. Et donc comme je vous le disais, je vais vous faire un petit haul de mes cadeaux de Noël. Ça peut vous donner des idées puis voilà j'ai envie de vous les partager. Et vu que je les ai toujours pas rangées, c'est la bonne excuse après pour que je les range. Alors on va commencer par deux paires de chaussures. C'est des modèles que je voulais absolument. Donc d'abord j'ai eu des petites pumas. J'essaierai de vous trouver les liens de tout ce que je vais vous montrer et de vous mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Tada ! Regardez ça comment elles sont trop trop belles. J'adore. Donc on a une grosse plateforme et puis des couleurs pastels, trois couleurs pastels comme ça. C'est trop 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 beau. J'ai trop hâte de les porter. Ça pour le printemps ça va être canon. Il faut juste que je regarde comment on peut nettoyer des baskets parce que les baskets blanches, j'en ai plein que j'ai qui sont pas nettoyées. Je sais pas comment les nettoyer. Si vous avez des astuces, dites-les moi en commentaire. Ensuite la deuxième paire de chaussures, ce sont des Converse que je voulais absolument. Ce sont donc des Converse blanches mais à plateforme. Vous voyez et c'est les plateformes où il y a un trou ici comme ça. Je les trouve vraiment canon. Après c'est des Converse classiques donc mon temps, c'est la plateforme en fait. J'ai un truc avec les chaussures à plateforme en ce moment. J'ai reçu un petit bijou d'une marque que je ne connaissais pas du tout qui est la marque June Store. C'est une seule boucle d'oreille. Vous voyez il y a deux boucles d'oreilles et il y a une chaînette entre les deux. Et regardez comment ça rend trop bien. Vraiment c'est canon. J'ai pas d'autres mots. Quand on a un deuxième ou un troisième trou, vous voyez j'ai mis à mon troisième trou et ça rend trop bien. La chaînette elle pend un peu. Donc voilà pour ce bijou qui est une... J'allais dire qui est un réel bijou. Mais dans le sens une merveille. Bref. Des chocolats. Les meilleurs chocolats du monde. Les chocolats à l'envin. J'ai gentiment demandé au Papa Noël un certain sac à main. Et il a été adorable et il me l'a amené. Donc c'est un sac qui est assez simple. C'est un Anna Field. Vous voyez qui est très joli moi je trouve. J'adore la forme. Et sinon après c'est un sac classique. Mais c'est du simili cuir. Je l'adore parce que mon sac à main actuel est complètement mort. Et j'ai craqué sur celui-ci avec le bandana. Enfin le foulard plutôt. Merci Papa Noël franchement. Oui je crois encore au Père Noël. Et alors ? Ensuite j'ai eu pareil un portefeuille. Parce que le mien il a genre... Il doit avoir pas loin de 10 ans. J'adore la couleur. La couleur est trop belle. Et il est trop pratique. Parce que vous voyez il y a une première ouverture ici. Où t'as le classique. Avec toutes les cartes à ranger. Et ensuite tu as une fermeture sur le côté. Et là tu peux ranger encore toute ta monnaie. Plein d'autres cartes et tout. Enfin il est hyper pratique. Ensuite depuis le temps qu'on en entend parler. Et franchement j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je voulais... J'ai demandé plusieurs soins de la marque Typologie. Donc j'en ai demandé. J'en ai eu 4. C'est trop bien. D'abord j'ai eu le gel nettoyant. Qui est à l'aloe vera. Donc j'ai fait suite à ma... J'ai fait un diagnostic de peau en fait. Sur leur site. Également la petite crème hydratante. Qui apparemment est géniale. Et qui est à base de 9 ingrédients. Et ensuite j'ai demandé deux sérums. Donc c'est les versions petites. Elles sont toutes minuscules. Celle a la vitamine C. Donc celle-ci c'est vraiment à mettre le matin. Pour faire... Enfin c'est un sérum visage éclat et radiance. Et le deuxième petit sérum que j'ai demandé. C'est celui à l'acide salicylique et au zinc. Vous avez des imperfections localement. Et bah ça va venir aider à faire partir le bouton. Donc voilà on entend parler de ces produits de partout. Et je me suis fait influencer. L'influenceuse influencée. Je déteste dire que je suis une influenceuse. En plus je sais pas pourquoi je dis ça. Parfum qui est mon parfum préféré de tous les temps. J'ai eu le parfum Richie Richie. Donc je suis trop contente. Donc c'est de la marque Nina Richie. Et c'est vraiment mon parfum depuis que je suis en seconde je crois. Je le mets tous les jours. Pour continuer dans le même délire. J'ai quelqu'un d'autre qui m'a offert un coffret de chez Lancôme. Non mais regardez la beauté de la boîte. Je pourrais gâter en fait. Dedans on a le parfum La Nuit Trésor que je trouve l'odeur est incroyable. C'est mon deuxième parfum préféré. Donc voilà vous avez mon top 2. Et avec il y a un lait de parfum et une douche de parfum. Donc un gel douche et un lait pour le corps quoi. Après j'ai eu deux bombes de bain. Enfin non une mousse de bain et une bombe de bain de la marque Lush. Donc on en a une qui est d'abord en forme de pomme. Pomme d'amour même. Et la deuxième les coquinous en forme de pêche. Et le dernier cadeau que je vais vous montrer ça m'a été offert par les personnes du service dans lequel j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc je trouve ça trop mignon qu'ils m'aient offert un cadeau. Et en plus trop bien choisi puisque c'est un livre sur Indochine. Donc si vous ne le savez pas je suis fan du groupe Indochine. Et c'est un livre sur leur aventure un peu sur leur histoire. Et franchement j'ai trop hâte de le lire. En plus c'est un gros caractère. Donc franchement ça va. Moi qui ne suis pas une très bonne lectrice ça va aller. Et dedans il y a des photos et tout. Enfin franchement c'est trop bien. Je suis trop contente. Voilà pour les petits cadeaux de Noël. Écoutez là moi je vais me reposer un petit peu. Et puis après je vais manger avant de partir pour aller me faire percer. J'ai peur. J'ai hâte. Je vous retrouve tout à l'heure du coup. Bon et bien ça y est les amis. J'ai fini de manger. Et là je m'en vais direction le salon de piercing. J'ai le stress qui commence à monter. Surtout que je ne suis pas à l'avance. Est-ce que le brillant vous le voulez au-dessus ou en-dessous ? C'est une même question ça. Moi j'aime bien quand il est au-dessus. Personnellement je trouve ça joli. Parce que sur votre Instagram j'ai vu qu'un en-dessous. Ouais et souvent là j'en dis surtout et moi je trouve ça joli au-dessus. Vous avez l'angle qu'il faut en fait pour qu'il soit au-dessus. De toute façon le bijou est super joli donc... Allez je le fais au-dessus. Je flippe voilà les gars. Ah bah ça serait super. Là comme ça c'est bien pour vous ? Ah ouais. Ok. J'ai hâte. Il faut que ce soit perpendiculaire. Donc je suis obligé. Oui. Il y a une parallèle un peu à votre forward quoi. C'est quand vous allez me dire on y va ? Je vous allez quand même dire ok. C'est là que la panique va venir. Voilà c'est là que j'enlève le petit coup de pression. Mais je sais que c'est un bon moment à passer. Oh la vache c'est le pire de ce nu que j'ai fait. Là vous faites quoi là en fait c'est parce que c'est en train de s'éviter ? Ah pas du tout. Je nettoie et j'enlève la bétadine parce que je vous ai tartiné. Vous allez voir il y a moitié au moins. Ah oui d'accord ok. Mais voilà c'est beau ça. Non ça saigne pas. Ok calme je n'espère que ça va vous plaire. Je peux me regarder ? Ah vous pouvez au contraire allez-y. Je prends juste mon temps pour ne pas faire de malaise parce que j'en fais très facilement. Oh la la. Alors oh la la. Elle est pas belle cette oreille ? La beauté ça y est. Bon je ne vais pas vous mentir j'ai eu très mal. Mais mine tout je vous la recommanderais. Je vous la recommanderais toujours. Je voulais toujours recommander. Et ça ne changera pas. Bon bah les gars me voilà sortie avec mon nouveau piercing. Là en fait ça va ça chauffe à peine. Je sais que ça va être ce soir que je vais commencer à douiller mais c'est normal. Je suis avec une copine. Alors je vous montre pas son visage bien sûr. Hop on va laisser passer le petit vélo. Mais là du coup le programme c'est qu'on va au chapuccino. C'est ça ? Chapuccino. Donc un bar à chat. Let's go. C'est parti. Je suis trop contente. Regardez les gars je suis trop contente. Et recoucou me revoilà. Je suis rentrée chez moi. Donc je viens d'arriver chez moi. J'ai déjà mis ma combi pilou pilou. Mais je suis trop contente. Je voulais faire un petit débrief du piercing avec vous. Alors attendez je vais essayer de vous poser. Donc le piercing s'est très bien passé. Mais je dois admettre que j'ai eu très mal. J'ai eu vraiment plus... Je crois que c'est le piercing. J'ai deux hélices, un tragus et trois trous à chaque lobe. Et c'est le piercing qui m'a fait le plus mal très clairement. Mais depuis là j'ai pas très mal. Je sens que ça me chauffe un petit peu. Mais franchement ça va. Déjà des projets de piercing pour les prochains mois. Mais elle m'a dit d'attendre au moins deux trois mois pour le prochain. Je suis un peu accro au piercing. C'est comme les tatouages. C'est une catastrophe. Une fois que t'as commencé tu peux plus t'arrêter quoi. C'est un truc de fou. Donc comme vous l'avez vu après le piercing on est allé au bar à chat. Avec une amie à moi. Un peu déçue du chat Puccino d'ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup de chat. Et du coup bah en fait c'était comme si on était dans un café normal. Donc un peu déçue. Ensuite donc on est allé dans un bar normal. Et on a bu d'abord un thé. Et ensuite il y a deux copains qui nous ont rejoint. Et on s'est bu une petite bière. Et là du coup moi je suis rentrée. Ce que je vais faire. Bah mon papa est là. Donc je vais descendre avec lui tout simplement. Mais voilà globalement c'était une trop bonne journée. Et je suis trop heureuse de ce piercing. Là je vois. J'imagine plus mon oreille sang en fait. Bon allez. Moi je descends. Je vais rejoindre mon petit papa. On va regarder la télé ensemble. Oh bah le bébé. Elle est où la tététée ? Et bah alors ? T'es dans ton petit panier. Ah bah dis donc. Tu sors. Tu veux le manger ? Oui. Oui tu veux. C'est assez ? La pâte ? C'est bien loulou. Bon appétit. Toujours venir à table avec nous hein. Bibou. Hein ? Toujours tu viens à table avec nous pendant qu'on mange. Je vous retrouve il est beaucoup plus tard. Puisqu'il est 22h. Je vais déjà me préparer à aller me coucher. Donc là je vais commencer mes soins classiques. Donc des maquillages, nettoyage du visage, tout ça. Et après on va passer à la partie des soins du piercing. Et ça, j'ai peur. Bon on arrive au moment fatidique des soins. Là je me suis bien attachée les cheveux. Je vais dormir avec les cheveux attachés comme ça pour les premières nuits je pense. Pour être sûre qu'il n'y ait aucun cheveux qui se coince dans le piercing ou quoi. Bon j'ai commencé par me laver les mains. Première étape, ça va. La deuxième étape, c'est une solution moussante que j'ai. C'est en fait un savon antiseptique que je vais devoir utiliser que les deux premières semaines. J'arrive pas à accéder à la zone moi. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Dernière étape, on vient avec des compresses stériles. Essuyer le petit piercing. Ecoutez je pense que c'est pas mal Bon et bien c'est dans mon lit que je vous retrouve Oula faut pas que ça touche J'ai trop peur en fait j'ai l'impression d'avoir mal fait les soins Si vous avez des tips Parce qu'en fait c'est une partie où je peux pas accéder directement Genre au trou genre en dessous Priez pour moi que les premières semaines se passent bien Une fois que les premières semaines se passent bien Les semaines d'après normalement ça devrait aller Et oui j'ai un t-shirt McDo Ne posez pas de questions Vous savez quoi je vous l'ai jamais dit j'ai travaillé 3 jours à McDo Et au bout de 3 jours je suis partie C'était l'anecdote un peu nulle sur moi On finira ce vlog là dessus L'anecdote de merde quoi putain C'est avec ce magnifique angle que je vous laisse J'espère que ce vlog vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vlogs Moi c'est vrai que c'est un format que j'aime bien faire Et voilà en attendant la prochaine vidéo Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz